Bonjour à tous, pour ce dimanche 31 octobre, nous allons parler ensemble des cancers du sein. Je vous rappelle que pour parler du cancer du sein, on peut en parler du vendredi 1er octobre jusqu'au dimanche 31 octobre. Aujourd'hui, nous allons nous mobiliser dans cette vidéo et nous allons plus précisément vous parler de cette maladie qui touche énormément de femmes, plus de 12 000 cas sont dégradés par an, 12 146, des résultats qui datent entre 2010 et 2015. Alors, cette vidéo, pour vous dire à vous, allez vous faire dépister pour voir si vous êtes malade ou pas. Un cancer du sein, on peut en mourir, ça reste mortel, ça peut être dangereux. Alors, mobilisez-vous, allez vous faire dépister le plus possible, car le cancer du sein peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Voilà, cette petite vidéo d'ailleurs, et également pour soutenir ces femmes qui ont malheureusement eu le cancer du sein, mais qui aujourd'hui sont fortes, font des spectacles, ont la joie de vivre et retravaillent, revivre, et qui sont guéries d'ailleurs. Voilà, cette petite vidéo vraiment pour soutenir ces femmes. Et s'il y en a une qui a eu le cancer du sein, excusez-moi, je vous soutiens. Et on soutient d'ailleurs toutes ces femmes pour ce mois d'octobre, octobre rose, on n'hésite pas d'ailleurs à mettre le ruban rose. Et puis voilà, on les soutient, ces femmes qui ont eu le cancer du sein, qui ont d'ailleurs, en ce moment même, le cancer du sein. Alors, battez-vous, et ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des femmes qui ont eu le cancer du sein, sans même le savoir, et qui l'ont appris, 5 ans après. Donc, faites-vous dépister, même si vous avez le cancer du sein, et que vous ne le savez pas, et bien, si vous le dépistez, sinon, si vous ne vous faites pas dépister, vous pouvez quand même l'avoir, ce cancer du sein. Alors, allez-vous faire dépister, hein, le plus tôt possible, au moins une fois par an, et vous verrez, hein, au moins vous ne passerez pas plusieurs allées, sans d'ailleurs savoir que vous êtes peut-être atteinte du cancer du sein, hein, donc, je rappelle, hein, ne restez pas désallées, sans vous faire dépister, dépister, essayez au minimum, une fois par an, de faire ce dépistage, et au moins, vous limitez les risques, et vous pourrez vous faire soigner le plus tôt possible. Octobre rose, on soutient ce mois d'octobre, d'ailleurs, qui est terminé, vous voyez, il n'y a pas de mois, malheureusement, pour avoir ce cancer, il n'y a pas de mois pour faire ce dépistage, on le sait. Le mois le plus touché, c'est le mois d'octobre, mais rappelez-vous que pour avoir le cancer du sein, il n'y a pas d'année, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de mois, d'accord ? À tout âge, à toute année, à tout jour, à tout mois, on peut attraper ce cancer du sein, qui est mauvais, et malheureusement, tout le monde peut l'attraper, et il n'y a aucune personne qui ne peut pas l'attraper, malheureusement, tout le monde peut l'avoir, ce cancer du sein, alors mobilisons-nous, soutenons ces personnes qui, malheureusement, l'ont, l'ont eu, ce cancer du sein, donnons ce courage, restons solidaires, nous, les femmes, entre nous, et ça sera le plus. Voilà, donc, pour Octabre Rose, soyons solidaires, et mobilisons-nous pour ce dépistage, ok ? C'est le plus important, alors, au plus vite, allez vous faire dépister. Tout de suite, je vous propose de regarder une petite vidéo, qui vous fera certainement du bien, avec des beaux make-up du Octabre Rose, c'est à moi, d'ailleurs, solidaire, Octabre Rose, je vous retrouve après cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ensemble, pour Octabre Rose, allons nous faire dépister le maximum que possible, pour lutter contre ce cancer du sein. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette petite vidéo de mobilisation contre le cancer du sein. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre à tous, et à très vite !